bonjour à tous alors cette semaine je vous propose de vous présenter bien qu'une fois de plus je n'ai plus la boîte le sdf1 macros version série télévisée au 1,4 millième de chez asegawa donc c'est un kit qui date de 2015 donc qui a cinq ans dire c'est relativement récent quand même pour un kit en plastique injecté il existe d'autres kits qui avaient été faits soit par harry soit par email qui ont été réédités par bandai mais à une échelle plus petite si vous voulez voir ces kits que je ne possède pas je vous renvoie vers la vidéo d'yvan west lawrence si je retrouve le lien je vous le mettrai à l'écran où il parle donc des kits de cette époque là qui sont plus anciens donc et que je ne possède pas en revanche je possède le kit asegawa qui est quand même une belle bête qui n'est pas parfait il a un certain nombre de défauts que ce soit dans la proportion ou dans le moulage de certaines pièces on en reparlera lorsqu'on va regarder la notice et d'ailleurs je vous renverrai également sur un dans la page de dans les descriptions sous la vidéo vous allez voir un lien vers un vers un poste du forum cybermeca où j'ai une connaissance qui a fait ce kit enfin qui est en train de le faire au moment où je suis en train de tourner cette vidéo donc je sais pas s'il leur a fini lorsque je j'éditerai cette vidéo mais qui a repris énormément de pièces il a découpé taillé dans le gros remodifié pour clé les proportions soient plus correcte et il a même été jusqu'à refaire certaines pièces sous imprimantes 3d pour corriger certaines erreurs de ce kit on va en parler là justement quitte à en parler je vous propose qu'on regarde la notice alors comme à son habitude une notice en noir et blanc chez asegawa avec ici une photographie du montant du modèle monté et peint quelques renseignements un rappel de l'échelle et ici l'historique donc du du sdf 1 donc là il ya certains termes bien que ça soit écrit en japonais il ya certains termes qui me qui me qui me confortent dans cette idée puisque 1999 c'est censé être la date auquel la ss 1 donc un vaisseau extraterrestre s'écrase sur une île il sera baptisé sdf 1 donc super dimensional fortress one pour une longueur de 1200 mètres et ensuite le reste c'est l'historique qui est raconté dans la dans la série tv et donc le copyright 1982 big west qui est donc l'année de sortie non pas du kit mais de la série télé donc comme d'habitude chez asegawa on a ici la planche avec l'ensemble des pièces en présence on constate quand même quelques pièces grisées alors quelques polycaps qui sont grises et ça c'est normal ici c'est le socle pour présenter le kit donc en effet le support spécifique aux avions n'est pas utilisé et ces pièces grises et là correspondent à des pièces qui vont sur la version film du sdf 1 qui est différente de la version tv là je vous mets à l'image une photo de la boîte du sdf 1 version film donc vous voyez qui est quand même assez différent alors je le possède aussi mais je n'ai pas encore commencé les dans mon stock de maquette à faire c'est prévu normalement pour cette année on va voir et donc vous avez également alors il faut que je les retrouve à moi qui ne soit pas présent non ils sont même pas présent là les pièces pour faire les avions assis c'est là c'est ici la petite plaque la 26 et 27 que vous avez ici donc les les pièces pour faire les avions et le destroy de monster que je vous ai présenté en danse dans la vidéo qui lui est consacré du kit bandail donc à l'échelle de ce kit là et donc alors on va peut-être zoomer un petit peu voilà alors ensuite sur l'autre page nous avons comme d'habitude les conseils pour poser les décalcos et ici on va essayer de le remettre voilà ici les peintures à utiliser pour ce kit alors en parlant des peintures j'ai une petite mésaventure c'est que chez asegawa le bleu dominant ce kit est en fait un mélange de peinture on le verra ce mélange est indiqué sur la page consacrée aux décalcomanies il ya quelques décalcomanies quand même et quand j'ai fait ce mélange ça donnait pas bleu du tout ça donnait un gris gris clair et donc j'ai passé énormément de temps à rechercher à l'oeil une teinte qui un bleu tirant légèrement vers le gris vert alors d'autant plus alors pour ceux qui ne le savent pas je suis légèrement daltonien alors je ne confonds pas le rouge et le vert mais en revanche dès qu'on parle de nuances va justement un bleu tirant un peu sur le vert ou tirant un peu sur le gris j'ai du mal à le voir ou du moins quand moi je le vois c'est que les gens entre guillemets normaux pour eux c'est flagrant voilà donc il a fallu que je recherche les mélanges de couleurs en demandant à mon fils merci de sa patience est ce que ça va est ce que ça va pas et au bout d'un grand nombre de tests et de peinture gâchée j'ai enfin trouvé une teinte qui s'y approchait j'ai fait mon mon kit et quand je les finis j'ai trouvé un petit bout de papier au fond de la boîte qui était un erratum avec les bonnes références de couleurs pour faire le le blanc en question donc merci à zegawa au lieu de faire ça sur un tout petit morceau de papier ils auraient fait une page insérée dans la notice ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps et un peu d'argent donc ça c'était pour la petite anecdote alors au niveau montage au niveau du montage l'étape numéro 1 c'est justement l'assemblage du destroyed monster et les différents avions à l'échelle alors j'essaierai de retrouver dans ma boîte à radio je crois qu'il me reste quelques quelques avions pour vous montrer ce que c'est en fait c'est juste des pièces qui sont moulées sur une feuille de plastique qu'il faut découper au cutter et poser sur le kit tel quel là par contre c'était dans la grappe ensuite le le montage du kit on commence par le alors on va pas on va prendre les termes français on commence par le méga lance missile du msdf 1 donc l'avant donc avec l'extrême l'extrémité de l'avant puis ensuite on commence à monter la partie un peu plus en arrière on assemble on fait des petits trous pour pouvoir ensuite coller des pièces supplémentaires ensuite que je me trompe pas voilà on va commencer à assembler l'endroit où se trouve la passerelle la partie centrale de l'avant du sdf 1 on rajoute les différentes petites pièces décoratives ergots et autres ici on commence à faire la partie latérale on va venir s'insérer derrière les canons donc la gauche et la droite ici on assemble la passerelle ici l'espèce de radar qui sur le côté et qui contrairement à la version film n'est pas à coller à la passerelle lorsqu'il est en version lorsque la forteresse est en mode vaisseau spatial on va dire on assemble le tout donc là on se retrouve déjà avec tout l'avant du sdf 1 de constituer ensuite on fait les espèces de réacteurs qui se mettent sous les deux parties latérales qu'on a fait précédemment ici c'est l'intérieur des canons avec l'insertion de polycap le tour l'extérieur on insère les canons rien de très compliqué le montage de ce kit est pas compliqué l'ajustement et était très très bien aussi et surtout il est bien pensé un le montage est vraiment très bien pensé ici on va attaquer la partie arrière avec les réacteurs donc avec la partie externe et ici les différentes pièces qui vont s'insérer à l'intérieur avec les boosters enfin les les tuyères pardon ensuite on a une structure interne sur lesquelles on va venir insérer les quatre faces du pied alors j'avais une petite crainte qu'il y ait des jours entre les quatre faces aux angles et en fait non ça s'insère vraiment très très bien et ça se colle vraiment très très bien ici donc le code couleur pour pouvoir peindre les différentes pièces on rajoute toute une série de petits accessoires pardon et ici une petite idée que j'ai trouvé très sympa c'est que vous avez la possibilité sur les jambes de fer les verrières il ya des grandes baies vitrées qu'on voit essentiellement dans le film mais donc ils les ont reporté sur la partie série je suis pas sûr qu'on les voit dans la série des grandes baies vitrées on peut soit les faire ouvertes donc ce sont des pièces en plastique transparente vous en avez une là et une là donc on fait sur les deux jambes soit fermés en cas de combat ils ferment les pièces avec des volets renforcés donc il ya possibilité de faire les deux de chaque côté ensuite ici on a une espèce de grande tige en plastique donc en deux parties qu'on colle qui sur lesquelles on va venir emboîter la jambe d'un côté enfin la jambe les réacteurs donc qui constitue les jambes lorsqu'il est en mode robot mais les réacteurs d'un côté et l'autre partie va venir s'insérer dans le sdf 1 donc la gauche la droite la partie centrale avec les réacteurs ici vous voyez qu'on va prendre donc ces deux pièces on va insérer la partie centrale sur cette partie enfin il ya un ordre à respecter on prend la pièce donc qu'on vient de peindre là en partie centrale on insère de chaque côté les réacteurs qu'on a peint précédemment ensuite on colle les canons on insère l'ensemble dans les tiges ici donc en fait la tige en s'insérant tient le tout et ensuite on insère les jambes enfin des réacteurs à l'arrière de tout ça et on colle les tuyères donc c'est relativement bien pensé je trouve ce système assez malin et ça ça rend vraiment la structure assez rigide et est bien stable donc ensuite on fait les deux navires donc le prometheus et le ds luce je crois je me souviens des adhélus dit adhélus j'ai toujours du mal à le prononcer excusez moi donc le porte-avions et le croiseur qui qui viennent s'insérer se rattacher au sdf 1 lors du deuxième épisode puisque deuxième ou troisième épisode donc après son seau hyper spatial vers pluton puisqu'au début le sdf 1 n'a pas du tout c'est ses éléments rattachés à la coque et ils sont rattachés par la suite donc le ici le porte avions avec la coque en deux parties et là le dessus qu'on colle le la vraiment la coque alors non ça c'est le dessous du fin la partie inférieure du pont ici vous avez la coque on assemble l'ensemble là voilà ici le montage du croiseur donc avec le pont la partie inférieure du pont la coque et on assemble les trois parties et le volet devant et ensuite et ensuite alors attention là faut que je cadre bien parce que c'est c'est assez gros voilà et ensuite on assemble l'ensemble donc toute la partie avant qu'on a construit au début la partie arrière avec les les réacteurs les jambes donc les deux s'insèrent l'un dans l'autre après vous avez des tas d'options puisque vous avez la possibilité ou non de d'emboîter le croiseur et le porte avions donc pour faire comme il est dans la majeure partie de la série ou bien vous retirez ces parties optionnelles de chaque côté là vous avez des pièces ici pour boucher les trous et des pièces pour remplacer les supports pour rattacher le les bateaux au bras pour les pour les fermer pleinement pour faire des bateaux totalement indépendant du sdf1 donc vous pouvez soit faire le sdf1 du tout début de la série c'est à dire il est un stand alone sensé ses bras entre guillemets puisque ça fera les bras dans la série lorsqu'il se transforme en robot où vous avez la possibilité de l'insérer avec les bras comme on le voit dans la majeure partie vous avez également la possibilité puisque là vous montez le stand vous pouvez soit l'insérer sur le stand ou si pour x raisons vous faites un durama ou quoi que ce soit il ya une pièce optionnelle ici qui représente des réacteurs qu'on peut insérer sous le sdf1 pour pouvoir donc pour pouvoir le mettre sur le stand pour pouvoir le mettre sans le stand pardon excusez moi alors ici vous avez plusieurs pages on va voir une vue un peu plus large voilà donc ici vous avez plusieurs pages pour la mise en couleur donc avec une vue latérale du croiseur le didadlus je vais toujours avoir du mal à m'en souvenir ici vous avez le dessus du sdf1 donc avec les différents marquages et les peintures alors c'est facile les marquages les décalcomanies ce sont des chiffres dans un cercle chiffres noir dans un cercle blanc et les peintures ce sont des carrés ou rectangles noir avec des chiffres blancs donc pour se référer à la page à l'entrée et là vous avez la vue latérale du porte avions le dessous du sdf1 ici vous avez le fameux mélange puisqu'il dit qu'il faut peindre en couleur à donc le fameux mélange c'est du 338 c'est une sorte de gris le 73 il faudrait que je me réfère parce que j'ai plus les références en tête mais donc le 338 c'est une sorte de gris le 73 bas c'est un autre gris et le cr3 c'est une peinture pour avoir c'est du jaune basique le jaune basique des trois couleurs de les trois couleurs de base donc le cyan le magenta et le jaune et c'est vrai que si j'avais réfléchi un peu mélanger ça ça donnerait jamais bleu 1 d'accord et l'autre particularité aussi et ça je me l'explique pas c'est que les peintures qui sont données en début là le 338 et le 73 ce sont donc ces peintures là tiens d'ailleurs ça c'est le non ça c'est 333 mais bon c'est des peintures acryliques à base d'eau et le cr3 alors là il n'est pas accessible c'est une base jaune alors j'ai essayé de remplacer par une part un jaune classique mais j'ai pas obtenu la même chose mais en fait quand vous mélangez c'est de cet ensemble de peinture là alors au début ça se passe bien mais si vous faites comme moi c'est à dire que moi j'avais pris un pot de peinture j'avais fait mes mélanges en grande quantité pour avoir être sûr d'avoir toujours la même proportion sur l'ensemble de mon kit et ben plus le temps passe plus il ya une réaction chimique qui se fait et le mélange de ces peintures va faire des espèces de grains qui vont boucher l'aérographe dans le pire des cas et dans le meilleur des craintes des caves à créer des cras des crachotilles et des granules qui vont énormément compliquer la tâche donc comme j'avais pas mal avancé sur le vsdf 1 cette version là lorsque j'ai commencé à tout peindre en bleu le reste était fait en grande partie le pot n'est pas resté très longtemps sans servir par contre quand quelques mois plus tard j'ai fait la version robot de ce kit et que j'ai voulu reprendre ma peinture là elle était totalement inutilisable ce qui fait que je ne suis pas compliqué la vie j'ai recherché à refaire la même teinte mais avec que de la peinture acrylique et sans cette base de jaune donc voilà et donc la dernière partie c'est la dernière page c'est la version c'est les vues latérales et les détails pour les réacteurs donc du sdf 1 je vous propose de voir le modèle terminé et donc Sous-titrage ST' 501 Pas grand chose à dire, tout a été dit dans l'explication Alors, oui, si, quand même, je parlais de problèmes de proportion et des problèmes de moulage Alors, le gros problème de proportion se situe ici Là, ça là, c'est beaucoup trop long, beaucoup, beaucoup trop long Il devrait presque être réduit de ça Il devrait presque être réduit d'un... pas tout à fait la moitié, mais presque Par rapport à la distance normale, toute cette partie-là devrait être reculée Et la partie sur le côté ici, non plus... Je ne sais pas trop ce que l'artiste qui a fait le moulage a fait Mais ce n'est pas du tout accurate Enfin, pas du tout valable Tout ça, c'est assez fantaisiste Ce n'est pas du tout comme ça dans la série Et le dernier point, mais ça, c'est une erreur qui était également dans le kit Bandai C'est que normalement, sur cette zone-là Ici, là, ça, ce n'est pas droit Normalement, il y a un creux ici Il y a un creux Alors, c'est marrant Alors, vous verrez quand je ferai la vidéo de la version... La version robot, hein La version... Dédlus attaque Dédlus attaque, pardon Tout ça, ça a été corrigé Bon, le canon est séparé Vous savez, il est derrière le... Il est derrière la pseudo-tête, hein Le poste de pilotage Mais le creux est bien présent Et toute cette partie-là, là A été entièrement resculptée pour être accurate Et cette partie-là est également beaucoup plus courte Je vous dis, il manque toute cette partie-là, elle est complètement reculée Donc, ça a été corrigé sur la version robot Mais là, ça ne l'a pas été fait Ça ne change pas que c'est un très beau kit Un très, très beau modèle Là, je vais vous présenter un peu les détails Donc, on est sur de la Zegawa Donc, de la gravure en creux Énormément de détails Alors, ce kit peut être amélioré Avec une planche de photo découpe Puisque Zegawa a sorti une planche de photo découpe Qui permet d'améliorer L'ensemble de ces kits SDF1 Donc, on peut améliorer le robot Enfin, on va dire la version Batroid Ou la version vaisseau spatial De la série TV Mais également, avec le même kit De photo découpe Améliorer la version Batroid Ou la version... Comment ça s'appelle ? Excusez-moi Vaisseau spatial du film Donc, j'ai cette planche photo découpe Je l'avais prise Parce que, comme je vous l'ai dit Je me suis pris le vaisseau Version film Et c'est en prenant cette planche de photo découpe Que j'ai découvert Que j'aurais pu améliorer grandement Ce kit La finesse de ce kit Il y a des tas d'éléments Qui sont améliorables Bon, vous voyez par exemple Que les lignes de collage Ici Je ne les ai pas estompées Et il y a une ligne de collage À l'avant Vous verrez quand vous reverrez Le SDF1 de face Il y a une ligne de collage Très très moche Et en fait, il y a une pièce de photo découpe Qui se met ici Ce qui évite de passer Par la case puty Et donc Bien des Bien des tracas Pour les personnes comme moi Qui, à ce moment-là N'utilisaient pas du tout La puty Et ne maîtrisaient pas Donc je parlais de cette ligne-là Je ne sais pas si elle est visible À l'écran Peut-être si je monte un peu le kit Mais bon, je ne veux pas trop l'abîmer Donc là, il y a une ligne de collage au milieu Qui est vraiment assez disgracieuse Bon, qui n'est pas visible dans ma vitrine Parce que j'ai une vue en contre-plongée Sur le kit Mais donc Ça aurait pu Ça aurait pu poser problème Donc voilà Alors Je vais vous parler de pièces optionnelles Juste avant Donc voilà un exemple Donc ça, ce sont ce que vous pouvez voir là Alors je ne sais pas si Monsieur Focus va m'aider ou pas Cette fois-ci Non ? A priori, il veut Il ne veut pas Il veut Il ne veut pas Voilà Peut-être Non Bon Alors On va dire qu'il veut En fait, ces pièces-là Se mettent ici Là On déboîte le bras Et on met cette pièce-là à la place On rabâle tout Et donc ça permet de faire la version Sans Sans les deux navires Là je vais vous mettre une photo à l'écran Parce que je l'avais pris en photo Lorsqu'il était comme ça Vous avez ici Les pièces Qui permettent de Lorsqu'on déboîte Les Les navires De remplacer Donc vous voyez Cette pièce-là Qui est sur le bras Elle est remplaçable Par cette petite pièce-là Si on veut les mettre à part Et le dernier point Que je voulais vous Vous montrer Alors je ne sais pas Si ça va être Très visible à la caméra Mais on va essayer Donc Ce sont les avions A l'échelle Sur le porte-avions Ok Alors Je n'ai pas retrouvé La La grappe Dans ma boîte à rabiot Qui M'a permis de faire les avions En revanche J'ai trouvé La même chose De la version Robots Qui permet de faire Les droïdes Destroyers Et donc Le principe C'est ça Vous voyez C'est une plaque Et avec une lame de cutter On passe en dessous Pour décrocher l'élément Et donc Le poser Sur le Le SDF1 Alors autant Les avions Ça avait été sympa à faire Autant là Les robots J'ai essayé d'en faire trois Et j'ai laissé tomber Mais ça On en reparlera Dans la Dans la vidéo Sur le La version Blackchloride Du SDF1 J'espère que cette présentation Vous a plu Que vous avez peut-être Découvert Un kit Que vous auriez Envie de faire Cette chaîne là Est aussi pour ça Pour vous donner Envie de De pratiquer Ce hobby Qui est le Maquettisme Il me semble Que ces Kits Vont être réédités Ou ont été réédités Dernièrement Mais bon Ils sont en rupture De stock Assez souvent Mais sont réédités Également Relativement souvent Donc ce n'est pas Trop trop difficile De se les procurer Il faut juste Surveiller Ces fournisseurs Habituels Sur ce Je vous souhaite Une bonne semaine De bonnes vacances Si vous êtes en vacances Bon courage Si malheureusement Vous n'êtes pas encore En vacances Ou si celles-ci Sont déjà terminées Et je vous donne Rendez-vous A la semaine prochaine Pour un nouveau kit Sur ce Reposez-vous bien Et profitez bien Ciao Ciao